Voilà, sa carrière va être lancée et le problème pour lui c'est qu'il est aussi obligé de jouer parfois des rôles de nègres ridicules, bon, toute une série de spectacles qui sont extrêmement dévalorisantes pour le noir. Donc il est pris dans une sorte de contradiction, si vous voulez, c'est un petit peu le moteur que j'ai choisi pour guider cette biographie autour de la question qui devait être aussi celle qui se posait pour lui-même. Est-ce que j'ai du succès parce que je suis noir et que les blancs rient des noirs ou est-ce que c'est parce que j'ai du talent ? Les deux interprétations sont possibles. Donc il enchaîne comme ça les numéros et quelques années après, alors qu'il est déjà considéré comme vraiment le clown le plus populaire, le plus célèbre du nouveau cirque, il va travailler en duo avec Foutit, Georges Foutit, qui est un autre clown du nouveau cirque, qui est lui considéré comme un génie du cirque, qui est un enfant de la balle, comme on dit, son père lui-même tenait un cirque, et ils vont former le fameux duo Foutit et Chocolat qui va révolutionner l'art des clowns. Je pense que tout le monde ici a déjà allé au cirque, a amené ses enfants, et vous avez tous vu le clown blanc et l'Auguste, mais l'Auguste c'est celui qui a le nez rouge, et bien le premier Auguste de la scène française c'est Chocolat. Tout le monde l'a oublié, et c'est lui qui a inventé ce personnage de l'Auguste associé au clown blanc. Donc, ils ont connu une popularité immense, ceux qui ont vu le film, ont vu ces scènes, ce qui est malheureux dans le film, j'ai tout le temps essayé que ça se passe autrement, mais bon, on ne m'a pas écouté, c'est que dans le film on présente les choses comme si c'était Foutit qui avait découvert Chocolat, et formé Chocolat. C'est une sorte de point de vue, on pourrait dire, un peu encore colonialiste, c'est encore le blanc qui explique le noir ce qu'il doit faire pour devenir un artiste. Alors que dans la réalité, ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Dans la réalité, quand ils se sont associés, les deux étaient à peu près au même niveau, au niveau de la notoriété. Ils vont mettre leurs deux notoriétés ensemble, et c'est ce qui va expliquer leur formidable succès. Donc ils inventent ce qu'on appelle la comédie lunesque, ils créent un grand nombre de sketchs, d'ailleurs dans le spectacle présent ce soir, on en reprend certains, on fait un petit peu des clins d'œil à cette période-là, et ce succès va les conduire à devenir, je dirais, des stars des nuits parisiennes à la Belle Époque. C'est parmi les vedettes les plus connues de la Belle Époque, et je dirais que le mot cirque est un peu restrictif, parce qu'en fait ils se produisent aussi dans les music halls, dans l'exposition on a une carte où on montre tous les lieux où ils ont joué, bon, les moulins rouges, les polybergères, l'Olympia, les théâtres, mais aussi les salons, par exemple les salons à l'époque, les salons aristocratiques qui sont joués chez les Rothschilds. Et ils inventent donc ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un genre de représentation qui est de l'ordre de la performance. Ce sont des numéros qui sont adaptés, qui peuvent jouer dans la rue, ce sont des clowns aussi qui sont très innovants dans l'art du déguisement. Merci. Merci.